Bonjour Fréseur, bienvenue sur ce Borde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et ce que nous allons entendre là maintenant risque de beaucoup vous étonner. Écoutez, elle a vu un serpent mystique dans les toilettes. Mais qu'est-ce que ce serpent cherchait dans le WC? Ça va vous étonner. Écoutez son histoire. Comment dire, on habitait en ville, à Libreville. Donc cette affaire se passe, cette histoire se passe à Libreville. Et donc on n'avait pas encore fini, mon oncle n'avait pas encore fini de faire les travaux dans la maison. Donc les WC étaient à l'extérieur, donc les latrines étaient à l'extérieur. Et donc un jour, il y a une tante à moi qui va aux toilettes. Donc dans les WC du village où on a un trou et puis on voit quasiment ce qui se passe en bas. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle était en train de faire ses besoins naturels. Et on a entendu crier. Donc on a entendu crier depuis les latrines. Donc c'était quand même un cabanon. On pouvait entendre, on pouvait entendre des gens, on ne pouvait pas les voir, mais tout était fermé quand même. Mais c'était ouvert, il n'y avait pas de toit, je veux dire. Donc du coup, tout le monde est parti, les gens sont partis en courant. Donc on l'a retrouvée dans une situation, une position pas du tout enviable. Parce qu'elle s'est retrouvée avec, elle était en train de faire sa commission. Donc la commission est restée bloquée. Parce que ce qu'elle a vu l'a complètement traumatisée. Donc au fond des latrines, elle a vu au fond des latrines un serpent. Donc tout le monde a vu ce fameux serpent. On ne sait pas d'où venait le serpent. Un gros serpent qui était bonnement en train de manger ses excréments. C'est-à-dire, elle, elle faisait et lui, il mangeait. Il avait la bouche grande ouverte. Et on voit souvent les femmes, à l'époque, chez nous, prenaient leurs serviettes hygiéniques et jetaient dans les latrines. Le serpent avait mangé une bonne partie des serviettes hygiéniques que les femmes, je ne sais pas qui, avaient eues ces monstrues. Avait mangé déjà une bonne partie des serviettes hygiéniques. Et s'attaquait maintenant aux déjections de ma tante. Donc d'où ma tante est restée à crier. Elle a vu cette scène, ça l'a complètement traumatisée. Et le souci, c'est qu'elle faisait une grosse commission qui est restée bloquée. Donc suite au choc, il a fallu l'amener à l'hôpital pour le lui enlever. Donc c'était vraiment horrible à voir. C'était vraiment quelque chose. On ne savait pas comment cacher sa nudité. On ne savait pas comment il fallait faire. Donc il a fallu l'amener à l'hôpital parce qu'elle était complètement bloquée. Voilà. Et donc à l'hôpital, on a pu lui faire ce qu'il fallait pour le faire. Pour vous dire que je raconte cette histoire, c'est par rapport à tout ce qui est mystique dans nos villages, dans nos pays. Et dire que ça peut se cacher partout, dans les maisons, à l'extérieur, à l'intérieur, partout où on va, le diable est partout. Donc faisons attention à là où on va, de d'abord bien inspecter, même si on a un besoin. Parce qu'on sait que souvent, on va déposer un serpent qui va prendre. Parce que manger des serviettes hygiéniques, ça provoque aussi des stérilités secondaires. Peut-être qu'il y a une personne qui ne pouvait pas faire d'enfant à cause du fait que le serpent mangeait les serviettes hygiéniques, mangeait les déjections des gens. Voilà, le serpent, ils ne l'ont pas tué parce qu'ils ne l'ont pas trouvé, évidemment. Voilà, donc c'est une petite histoire que je... Waouh ! Vous avez entendu cela ? C'est vraiment terrible, ce monde. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, nous on a écouté nos témoignages, c'est parti. Alors, mon histoire commence quand j'étais encore au pays, je suis ivoirienne. J'ai fait la connaissance d'un monsieur sur Facebook. Il m'a envoyé une demande d'amis que j'ai acceptée. On a commencé à sympathiser, tout ça causer, le coucou, comment tu vas, mon chien. Jusqu'au bout des mois, il n'y avait pas de grande chose quoi. Au départ, moi je pensais que c'était juste un dragueur, mais bon, après, il n'y avait pas de dragueur, rien du tout. C'était comment tu allais. Et vraiment des choses, on causait de tout et de rien, mais il n'y avait pas de drague. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser à sa façon de faire, comme un grand-frère, tu vois. Parce que moi, il faut dire que moi, j'aime la compagnie des hommes. J'ai plus d'amis garçons que filles. J'ai quasiment pas d'amis filles, j'ai que des garçons comme amis. Donc, du coup, je me suis attachée au monsieur. On ne s'était jamais vue comme ça, mais juste pas virtuellement, on causait. Quand je rentre du travail, il m'écrit, on s'appelle, il m'est songé en cause. Voilà, donc c'est comme ça, un jour, il me demande si c'est moi qui suis sur ma photo de profil. Je lui dis, oui, c'est moi, il est A, ton teint, c'est très, c'est un très beau teint, il est A, merci. Donc, un autre jour, dans notre causerie, puisqu'on parle de tout et de rien, je lui fais comprendre comme ça que, ah, j'ai besoin de 400 000. Parce que dans le temps, il faut se dire que je vendais des vêtements pour filles. Voilà, après mon travail, voilà, je vendais des vêtements pour filles. Je n'avais pas de local, c'était de bouche à oreille, des amis, des amis, des amis, des amis, des mes soeurs, frères et tout. C'était comme ça que je vendais. Maintenant, arrivé un moment où je voulais avoir mon propre local. Voilà, donc, quand je fais mes points avec ce que j'avais déjà, il me fallait jusqu'à 400 000, 400 000. Donc, c'est comme ça que j'en parle aux messieurs, ah, tout le monde, j'ai besoin de 400 000 pour relancer ma petite affaire, en fait. Il dit, ah, bon, je peux t'aider, j'étais contente, merci, merci d'avance. En tout cas, ça va me faire plaisir, si tu peux m'aider. Et c'est là qu'il me demande, il me dit, ah, je vais te demander quelque chose, mais il ne faut pas le prendre mal, il n'y a pas de souci. Il me demande ton teint que tu as, la peau que je vois là. Est-ce que c'est ton teint naturel ou c'est des produits, c'est le gonson, je fais le tchat. Il dit, non, moi, je ne fais pas de tchat, c'est que c'est mon teint, c'est ma peau naturelle. Ce teint-là, je le tiens de mon grand-père. Mon grand-père, il était quelqu'un qui était tout blanc. Dans notre patron, on l'appelait gommelang, gommelang, ça avait dit blanc, le blanc, mon grand-père, il était blanc. Non, du coup, ma mère, elle est claire, j'ai des soeurs qui sont claires, d'autres sont là, mais moi, moi, je suis claire. Pas très claire, mais un peu rookie, enfin, en fait, j'ai des poils rouges sur mon corps, tout ça, non, avec l'entretien, ça fait vraiment joli. Non, c'est comme ça, il m'a dit, ah, que moi, je peux t'aider, ah, d'accord, que je peux te trouver de l'argent, il est d'accord, mais ça sera insécré entre toi et moi. Alors, je souligne que le monsieur, c'est un, lui, il est musulman, et moi, je suis chrétienne, et vous savez, encore, je vois chez nous, c'est la parfaite cohésion entre les musulmans et les chrétiens, il n'y a pas de souci, on cohabite, on fait tout ensemble. Voilà, dans le temps, dans le passé, le monsieur, il m'envoyait des soeurs, des prières, voilà, il y a même un jour qu'il m'a, il m'a fait une sorte de consultation, voilà, ce qui est cet avis, les consultations des gens. Et moi, je lui ai demandé s'il était marabout, il m'a dit que non, il n'est pas marabout, mais il a un certain grade, voilà, dans l'heure, les gens là-bas, qu'il pouvait m'aider que, par rapport au pouvoir qu'il a, il peut m'aider si réellement, si réellement mon temps que j'ai là, si ce n'est pas le tchat. J'ai dit non, je lui ai rassuré que mon temps là, ce n'est pas le tchat, je n'ai jamais toujours le tchat, voilà, c'est comme ça, je suis claire comme ça. Il dit, d'accord, dans ce cas-là, je peux t'aider. Mais comme tu es, on n'est pas dans la même localité, je vais me rendre là où tu es. Dans la période, à l'époque, lui, il était à Boaké et moi, j'étais à Sobré. Donc, il m'a proposé de venir à Sobré, il va faire le truc pour me fournir de l'argent. Moi, je lui ai demandé qu'il m'explique d'abord qu'est-ce que c'est. Il m'a dit que, ah, ce que je vais te dire là, que ça n'a qu'à rester entre nous, que c'est un secret. Et si tu es courageuse, tu vas t'en sortir de la vie. Il est d'accord, dis-moi. Il dit, voilà comment on va procéder. Je vais venir, on va faire, toi et mon, on va coucher ensemble. Et après l'acte, moi, je vais, il va récupérer la sémence de lui et moi. Et c'est avec cette sémence qu'il va travailler en accompagné des surates dans le Coran. J'étais un peu choquée parce que je n'avais jamais entendu ce genre de choses. Je me suis dit, comment ça y est, non, que n'aie pas peur, c'est sans conséquence. Tout ça que, quand je vais faire ça, là, c'est pas une affaire, je dis que deux jours après, tu auras l'argent. Non, c'est sur le champ. Moi, quand on va finir, je vais me retirer dans les toilettes. Je vais m'enfermer quelques heures et je vais ressortir avec ton argent. Mais je te dis que l'argent, le plafond, c'est 500 000. 500 000, on ne peut pas aller au-delà de ça. Maintenant, moi, je lui demande pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir une somme de conséquence en écho. Je lui dis, donc, lui, pour l'instant, le grade qu'il a, c'est le montant qu'il ne peut pas dépasser. Il ne peut pas aller au-delà de ça. Pour l'instant, c'est ce qui m'a fait comprendre. Et moi, dans mon cœur, franchement, ça ne m'intéressait pas du tout parce que je ne me voyais pas en train de faire une telle pratique pour juste 500 000. Mais je ne lui ai pas fait savoir ça, mais je lui faisais comprendre que j'étais intéressée pour qu'il me donne plus de détails. Et c'est là qu'il a commencé à me rassurer. Non, on n'ait pas peur. J'ai déjà fait ça avec d'autres filles ici. Elles sont déjà à leur deuxième ou troisième magasin. On n'ait pas peur. Il m'a même donné des exemples des musulmans, des musulmans, de certains musulmans qui ont ce pouvoir, qui ont un certain grade dans leur religion. Parce que vous savez, chez eux, les musulmans, ils ont la possibilité de prendre plusieurs femmes. Il m'a même dit, non, que tu te les remarques chez eux. Quand un musulman a deux, trois femmes, il faut toujours faire la remarque. Il y a une qui est soit un peu claire, de peau naturelle, un truc comme ça. C'est ça qu'ils utilisent pour voir ces véniles. C'est comme ça. C'est une pratique qu'ils font. C'est quand on le sait créer, en fait. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais je vais réfléchir. Je te donne la réponse. Le lendemain, il m'a appelé, c'est comment, tu as bien dormi, tout ça. J'ai dit, oui, et quand, et il m'a demandé, comment est-ce que tu as réfléchi, tout ça. Je lui dis, non, laisse-moi encore le temps de réfléchir. En fait, ça ne m'intéressait pas du tout. Parce que, dans le temps, je n'avais pas, je suis une fille, je n'ai pas les gros yeux. Et pour avoir 400 000 là, c'était rien du tout. Moi, j'étais avec quelqu'un qui pouvait me fournir, me donner cet argent sans toutefois me souiller, en fait. Là, j'étais avec quelqu'un, c'est juste que la personne n'était pas encore au pays d'Italie, en mission au Togo, dans le temps. Donc, j'attendais juste qu'il rentre et il me donne l'argent. Donc, ce que le gars, là, me racontait, là, franchement, ça ne m'intéressait pas, mais je lui ai pas dit, je vais réfléchir. Donc, c'est comme ça, donc je vais réfléchir où il est resté jusqu'à moi. Quand j'ai coupé la communication, quand il m'appelle, je ne réponds pas, il m'écrit, j'attends deux ou trois jours avant de répondre. Voilà, c'est comme ça, jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus de ces nouvelles. Et l'histoire s'est passée, on dirait, c'était en 2017. Donc, dans la même année, j'ai fait la connaissance des prophètes par le biais de ma petite sœur. Donc, un jour, le monsieur, il vient, voilà, ma petite sœur me présente, on fait la connaissance tout et tout, il me fait des révélations, comme ils aiment les faire, là. Voilà, tu vas faire ceci, je te vois dans tel ou tel pays, patatine, patata, que voilà, là, d'accord. Donc, quand on a financé, séparé, offrandi, tout ça, on en a payé, on est parti. Le lendemain, le gars, il m'appelle, ah, je veux te voir, il y a pas de souci. On s'est vu quelque part, il m'a dit, ah, j'ai quelque chose de très, très important à te dire. Que voilà, la dernière fois, quand on priait, voilà ce que j'ai vu, que vraiment, tu es une photographe, ceci, 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 cela. Mais il faut un élément déclencheur. Je lui ai dit, comment ça? Moi, je pensais qu'il allait me dire, non, il faut donner une telle somme pour, mais le gars, c'est pas ça, il m'a dit. L'élément déclencheur, c'est que moi, je couche avec lui, et c'est ça l'élément déclencheur, en fait, parce que lui, il... Waouh, il faut qu'elle couche avec lui, sérieux? Je lui ai dit, comment ça? Moi, je pensais qu'il allait me dire, non, il faut donner une telle somme pour, mais le gars, c'est pas ça, il m'a dit. L'élément déclencheur, c'est que moi, je couche avec lui, et c'est ça l'élément déclencheur, en fait, parce que lui, il est un prophète, et là, c'est une option, et moi, c'est que j'ai un moment, là, quand on va coucher ensemble, ça va faire, je sais pas, lui, son action, et moi, c'est que j'ai un moment, ça va faire... En fait, il n'y aura un déclenchement de moi, mais grâce à moi, je vais accomplir des choses que je pourrais peut-être accomplir dans 15 ou 20 ans, je vais les accomplir dans une année que je vais voir, qui me donnent juste un mois, seulement quand on va faire ça, je vais voir des choses, je vais voyager partout. J'étais un peu choquée, parce que c'est la deuxième fois que j'entends ce genre de choses, mais cette fois, ça vient d'un homme, d'un prophète, quoi, quelqu'un, vraiment, qui s'est dit prophète, vraiment, qui fait une telle proposition, le monsieur, il est marié, tout ça. Moi, je lui ai dit carrément, cette fois, je lui ai dit carrément que je ne peux pas, c'est le genre de pratiques que je ne veux pas, parce que, au moins, je connais la Bible, je ne sais pas s'il est écrit nul, quelque part dans la Bible, où on doit coucher avec un homme de Dieu, pour pouvoir déclencher ses grâces, que, franchement, moi, je n'ai jamais vu ça, que je ne peux pas accepter. Ils m'ont dit, non, n'étant fait pas, qu'est-ce que ce sont les mystères de la Bible ? Qu'est-ce que ce sont les mystères de la Bible ? C'est pas donné à tout le monde de les connaître, exactement, effectivement. Si ce n'est pas donné à tout le monde de les connaître, ça veut dire, non, que tout le monde ne doit pas les connaître, tout le monde ne doit pas le faire, vraiment, je dis que je ne peux pas le faire, parce qu'il ne m'est pas encore donné d'avoir les yeux spirituels et de voir ce mystère-là dans la Bible, où il faut coucher avec un homme de Dieu, pour déclencher ses grâces, en fait. Moi, franchement, je ne peux pas. C'est comme ça que j'ai laissé le monsieur de partir, le lendemain, il m'appelle, il m'est supplie, suivez-moi, le monsieur me supplie, vers la fin, ça m'est un peu énervée, lui, ça m'est un peu énervée, je lui ai dit, attends, tu dis que c'est pour mon bien, non, c'est moi, c'est pour mon bien. Pourquoi est-ce que tu me supplie? Il dit, non, pardon, il faut que tu le fais, tu vas voir, je ne vais pas payer ta maison si tu veux, je vais faire ceci, je vais payer ta maison, je vais payer ta maison, que si tu vois que depuis, je insiste derrière toi, est-ce qu'il n'y a pas des filles dans ce que je veux, si c'est seulement le sexe que je veux, il y a des filles dans mon église, il y a des belles femmes, tu es venue dans mon église, tu as vu, mon église était pleine, elle était pleine à craquer, il y a des jolies femmes, si c'est le sexe que je veux, et je suis mariée, si c'est le sexe que je veux, je peux le trouver en dehors de l'église, dans l'église, mais ce n'est pas ce que je veux, c'est pour ton bien, c'est pour t'aider, parce que je vois que, en tout cas, il a rempli plein de choses, si c'est pour mon bien, moi, qui suis là concernée, je te dis que je ne veux pas, pourquoi est-ce que tu insistes? Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, c'est comme ça que, lui aussi, j'ai coupé les ponts avec lui. En fait, c'est juste pour attirer l'attention des filles, parce que c'est nous, les filles, nous, les filles qui sont beaucoup victimes de ce genre de choses, et aussi attirer l'attention des gens qui ont la peau claire, naturellement, les rouquins, les albunons, les gens qui sont un peu particuliers, là. Vraiment, on est la cible de beaucoup de choses, de beaucoup de pratiques malissaines, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde, on est ciblé. Donc, il faut faire très attention. Par un simple rapport sexuel, on peut te voler tes grâces et autres. Et dans le temps, il n'y avait pas la propagande des réseaux sociaux, donc on n'entendait pas trop parler des voleurs de toiles, tout ça. Moi, c'est maintenant que je réalise qu'en fait, ce truc-là, ça existe depuis longtemps. Et c'est maintenant qu'on a l'information, en fait. Il y a des gens qui faisaient ça depuis très longtemps. Donc, c'est un peu ça, mon histoire. Vous m'avez entendu cela ? Il y a des gens qui faisaient ça depuis longtemps. C'est maintenant que c'est un peu ce type petit à petit. En tout cas, tout ce que j'aime bien vous dire, mes frères et soeurs, le sexe, ce n'est pas une simple chose. Après avoir eu des rapports sexuels avec quelqu'un, forcément, quelque chose se passe. Oui, quelque chose se passe. Ha ! Que ce soit physiquement, comme spirituellement, quelque chose se passe. Et ça, je ne peux... Si vous avez mal fait le rapport sexuel, vous avez fait avec quelqu'un qui n'a pas un bon esprit, ce qui va se passer, c'est que vous risquez d'avoir des problèmes dans vos affaires. Vous risquez d'avoir des difficultés des choses, des choses bizarres comme ça se passent. Vous ne comprenez même pas pourquoi. Souvent, les gens ne vont même pas comprendre que c'est le résultat d'un rapport sexuel qu'ils ont eu avec quelqu'un. Et ça a aussi le même effet comme marcher avec une mauvaise personne. Ou bien, un homme va marcher avec une femme qui est une sorcière. Ou bien, un homme va marcher avec une femme qui est une sorcière. En fait, une femme qui a marché avec un homme qui était sorcière. Ou bien, un homme qui a marché avec une femme qui est une sorcière. Si vous marcher avec la mauvaise personne, vous pourrez aussi avoir les mêmes effets, les mêmes problèmes. Ha ! Vous voyez cela. Faites très attention. Je n'écoute pas nos témoignages, c'est parti. J'ai écouté une histoire d'une dame qui parlait des enfants qui aiment se moquer. Oui, et ça, c'est vrai. J'espère que tous ceux qui vont écouter vraiment ces histoires qui prennent son sérieux parce que c'est vrai. Moi-même, je suis la preuve vivante. Les enfants qui aiment se moquer, arrêter. Que ce soit enfant ou grande personne, vraiment arrêté. On ne sait pas qui est derrière et qui est là sur terre avec nous. En fait, on ne sait vraiment pas. Là où je viens vers vous, mon histoire est intitulée des enfants qui aiment se moquer. En fait, voilà. J'étais encore toute petite, je n'avais pas d'enfant. Je suis d'abord au Gabon. Voilà, je suis une Gabonaise. J'étais toute petite, je vis au Gabon. J'avais une amie, elle avait un sein déformé, genre un sein déformé. Le sein était vraiment déformé. Elle m'a dit qu'elle allait percer. Elle avait eu un bouton quand elle a percé. Le sein s'est déformé au fil du temps. J'aimais me moquer d'elle. Pour ça, je vous assure, j'aimais vraiment me moquer d'elle. À ça, pour ça, j'étais champion. J'aimais me moquer d'elle. Quand on jouait, parfois, t'es sans son comme la papaye solo, t'es sans son machin. À chaque fois, moi, on me parlait, arrête. Mes copines, mes autres me parlaient, arrête, on ne fait pas ça. Mais moi, off. Que je vois quelqu'un qui est handicapé, je me moque. Je vois quelqu'un qui est... Non. J'aimais la moquerie. Dans notre village, puisqu'on partait souvent de temps en temps aller au village, aller planter, cercler. Ma mère, c'est une dame qui aimait bien la brousse, paie à son âme, parce qu'elle est décédée de manière mystique aussi. Mais ça, c'est une autre histoire, si j'ai encore la force un jour. On partait souvent planter, cercler, machin. Et dans notre village, il y a un monsieur aussi qui a genre un sein. Un monsieur qui a un sein. Et imaginez-vous, c'est un village déjà qui est passé, même dans l'Union. Le village est passé dans l'Union pour les affaires mystiques, ici au Gabon, c'est passé dans l'Union. Mais comme j'étais encore petite, je ne prenais pas tout ça au sérieux. Et le monsieur en question était parmi, même quand l'histoire avait pété les trucs mystiques du village, il était parmi. Il a un sein, j'aimais me moquer de lui, vraiment me moquer de lui. Mais ne sachant pas, c'est qu'il devait m'arriver à la longue. J'aimais vraiment me moquer de lui. On me parlait à chaque fois. Une fois, je m'arrachais, je me moquais toujours de lui. Mais je vois, il s'arrête, il me regarde très bizarrement. Après, il part. Bon, moi, j'ai banalisé, je continuais toujours à le faire. Et c'est carrément, le jeune en question, le monsieur, c'est le beau-fils du chef du village, carrément. J'aimais bien me moquer de lui toujours. Mais j'étais petite dans les 12 ans, 13 ans, comme ça, là. L'EMG, en grandissant, vraiment que les enfants faisaient vraiment attention, excusez-moi. En grandissant, mes seins, mes seins à moi étaient normales. J'étais une petite fille normale et ça était bien normal. En grandissant, j'ai grandi, j'ai eu mon premier enfant. Durant la grossesse, je me suis aperçu que j'ai eu une boule à côté du sein. Je vous jure que cette boule a poussé. C'est pas un kyste, c'est rien. Je suis allé à l'hôpital, on a voulu opérer ça pendant deux fois, ça a échoué. On a dit, c'est un sein normal. Si j'étais en life, je vous jure, je vous aurais montré ça, en fait. C'est un sein et il est énorme, vraiment comme un sein. Il fait tout comme un sein normal, il s'écrète comme un sein, il grossit, il a le lait qui coule tout. Je vous jure qu'en grandissant, en ce moment-là, je ne veux pas que j'ai trois enfants. Je viens de perdre un enfant, ça fait un moment que j'ai perdu un nouveau-né, un nouveau-né. Ça s'est passé de la même manière, le sein de pouce, de la même manière dont le lait coule dans les seins normales. Il s'enfle, il a le lait, il diminue, il s'écrète, il fait tout comme le sein normal. J'ai essayé d'opérer ça deux fois, je vous jure, deux fois, ça n'a pas marché. Donc, vraiment, faites attention. Les enfants, les grands, vraiment faites attention. Et là, je me retrouve avec trois seins. Je me retrouve avec trois seins sur moi. Je remercie le Seigneur pour le partenaire qui m'a donné. Bon, lui, ça ne me dérange pas. Mais je vous jure, j'ai trois seins. Et ce n'est pas que c'est juste un petit point ou bien une petite boule. Non, ce sein énorme, bien, il pend comme tous les seins normales. Il est comme ça. Vraiment, la morale de cette histoire, vraiment, que ça se sensibilise. Si tu peux même mettre cette histoire à part dans ton compte DMG et tout. Mais, Seigneur, waouh, je suis même choqué. Vous avez entendu cela? Est-ce que vous avez entendu cela, mes frères et sœurs? Je suis choqué. Dites-moi ce que vous avez passé. Parce que ça, vraiment, c'est hordi quand même. Sur la table, ma chaîne, je vois qu'il y a toujours des complications. Durant les deux fois, il y a toujours eu des complications. Toujours. Je vous jure. Je vous jure, faites vraiment attention. Et mon fils, en ce moment, il a huit ans. Donc, imaginez-vous, ça fait huit ans que je fais ça. Huit ans. Je vis déjà avec tout, tout, tout. Avant, j'avais peur de montrer ça aux gens. Mais je suis obligée. Donc, je vis avec, en fait. Je vis avec. Vraiment. Que cette histoire soit simile à certaines personnes. Arrêtez la moquerie. La moquerie, non. Merci. Je sortais avec un homme, un homme âgé, un chugadadi, qui me donnait tout ce que je voulais. Je dis bien tout ce que je voulais. C'est vrai, je vis avec un autre homme, un jeune homme comme moi aussi. Mais comme ça n'allait pas, mon chugadadi était toujours là pour me secourir. Pour me secourir, quand les moments étaient difficiles. Donc, à chaque fois, il m'appelait. Quand il est peut-être ici à Libreville, je vais taire les noms des hôtels. Il prend des appartements des grands hôtels de la place, 4, 5 jours. Mais à chaque fois qu'on est là-bas, je le fais juste à manger. Je lui fais des massages. Mais qu'on a des rapports. On n'a jamais eu de rapports. Bon, je ne me plaignais pas. Au contraire, moi, je savais que dans ma tête, comme avec toutes les histoires que j'ai écoutées, que quand un homme ne te demande pas de sexe, il ne faut pas forcer. Au contraire, réjouis-toi. Il a quand même fait des bienfaits. Il m'a acheté les congélateurs, les plasmas, le lit. Je disais à mon homme à la maison que j'ai met, ton signe, que je fais et tout et tout. Comme il ne pose pas trop de questions, je faisais ça comme ça. Il m'a invité à un voyage d'aller sur la route chez nous. On appelle ça la nationale. On est parti à Congo. À Congo, chez nous, c'est une petite ville sur la route. On est parti là-bas. On a pris l'hôtel et tout et tout. C'était toujours comme d'habitude. Je ne me forçais pas. Je faisais des petits massages. Je marchais sur son dos et tout et tout. Une grande personnalité de ce pays que je vais taire le nom. Donc, j'ai... Je lui ai posé la question que, bon, je ne sais pas ce que tu me retrouves parce que la plupart des personnalités de ce pays, c'est plus... Ils aiment les filles minces, les filles élancer vraiment les mannequins qui marchent avec tout. Mais qu'est-ce que tu me retrouves, en fait? Parce que moi, je suis... Parce que moi, je ne suis pas... Je suis une fille plainte, c'est vrai. Je me trouve belle parce que la plupart me disent ça. Mais, ah, c'est ce que moi, je me disais. Mais je dis non. En tout cas, c'est que... Tu as quelque chose sur toi qui m'attire. Donc, et c'est comme ça. Mais à chaque fois que, quand on ne se voit pas, quand j'ai un problème, ils ne m'envoient jamais l'argent. C'est comme ça qu'on est partis encore... Un voyage, il m'envoie de l'argent pour le retrouver dans... Sur la nationale encore. Dans un grand hôtel, mais dans la forêt et tout et tout. Bon, j'ai... J'ai tiqué. J'ai dit que, Seigneur Jésus, on part là-bas pour faire quoi? Une ville à bouée. Oh non, viens. On a une... Il m'a dit quoi? Ils ont une... Congrégation. Je ne sais pas quoi. Donc, retrouve-moi. Moi, je ne panique pas toujours. Je pars. Parce que je sais qu'au retour, j'ai l'argent. Un jour, j'étais endormie. J'étais endormie. Je me suis réveillée à 3 heures du matin. 3 heures du matin. J'ai écouté le bruit à la douche. À la douche, j'ai dit que, bon... Qui fait le bruit à l'heure-là? Qui fait le bruit? Quand je touche comme ça, il est à côté de moi, mais il y a le bruit à la douche. Je suis dans un hôtel fermé à huis clos et tout et tout. Quand je m'en vais guetter, un gros serpent, je vous jure, un gros serpent, là où... Là où on se lave dans la baignoire et tout et tout, une grosse... Je vous jure, communauté DMG, j'ai eu des effrits sur les cheveux, étant en l'air. Non! Des frissons et tout. J'ai refermé... Je n'ai même pas refermé la porte parce que le papa faisait le bruit. Quand j'ai ouvert ça, j'ai ouvert ça juste un peu. Et je suis allée m'allonger comme si rien n'était. Et j'ai vu... En fait, je n'avais plus sommeil. Mais j'ai vu comment le monsieur veut se lever, il ne peut pas la douche, il s'enferme, il se disait que je dormais. Je vous jure. Que cette nuit-là était comme si ça faisait 5 jours que je dormais pour que le jour se lève. C'était comme si j'étais panique. Non! Je voulais que le jour se lève seulement. Comment on devait faire 5 jours? Quand le jour s'est lévé, on devait faire 5 jours que non, on vient de m'appeler pour dire que l'enfant, ça ne va pas et tout, donc il faut que j'aille rapidement et tout et tout. Il m'a dit, tu es sûr que ça va et tout et tout. Je lui ai dit, non, ça va, chère et tout aussi. Est-ce que d'habitude, je fais soin juste comme ça? Donc, il faut que j'aille l'enfant et tout et tout. Il m'a remis l'argent. Il a appelé un chauffeur et allé me déposer. Quand j'ai mis pied seulement à la maison, je suis allée dormir une... Je suis allée dormir à l'église. Je suis allée dormir à l'église deux jours. Je n'ai encore parlé à personne de cette histoire. comme je vous suis depuis, je dis que moi, je vais partager mon histoire. Vraiment, les filles, faisons attention. Imaginons, imaginons une seconde que je couchais avec lui. Ça veut dire que j'étais morte, j'étais une fille morte. Je vous assure. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Waouh, vous avez entendu cela? Waouh, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Ce n'est pas fini? N'oubliez pas de liker ces projets, de vous abonner et de vous préparer pour la suite tout à l'heure sur Yopan. Merci de bonnes de la chaîne YouTube.